On va pas tarder à tourner là, vous pouvez voir ? Bon, pas bien pire. Parce que j'en ai ras le sacrum de me faire traiter d'assassin par des gens qui arborent un chat en photo de profil, j'ai eu envie de faire un point sur l'impact réel de leur petit animal de compagnie préféré sur la biodiversité. Je suis content en plus parce que je vais être partagé par les associations animalistes qui ne pourront qu'être d'accord avec moi, bien entendu. Le chat fait partie de nos vies depuis très longtemps. Il s'est quasiment domestiqué tout seul tant il rendait service à nos ancêtres en régulant les populations de rongeurs qui ravageaient les cultures et les réserves de céréales. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 14 millions et ils posent un réel problème d'impact sur la biodiversité. Oui, parce qu'autant la chasse française est liée à la science, dans le sens où on ne chasse que pendant certaines périodes de l'année et seulement quelques espèces autorisées, autant le chat n'en a rien à carrer et boulotte allègrement les espèces protégées. Et en nombre. Selon une enquête menée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, un chat domestique bien nourri tue en moyenne 27 animaux par an. Bon, c'est pas la peine de m'écrire pour me dire que votre chat, il n'est pas concerné ou même qu'il vit en appartement. Tout ça, c'est le principe d'une moyenne. Voilà, il y a des chats qui tuent 80 animaux par an et puis d'autres qui en tuent 5. Ce serait donc 378 millions d'animaux qui seraient tués par an par les chats domestiques et rien qu'en France. Combien ? Attendez, je la refais plus lentement. En France, les chats domestiques tuent 378 millions d'animaux par an. En mai 2020, Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, s'en est inquiété au micro de nos amis de chassons.com. À un moment, on va devoir finir par agir sur le chat. Le chat tue bien bien plus d'animaux que les chasseurs. C'est même pas à comparer. Mais il faut trouver une solution pour le chat et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Il a fini sous protection policière. Oui, parce que les assos se sont empressés de faire croire à tout le monde qu'ils parlaient de piège mâchoire, alors que bien sûr, ils parlaient de piège cage. Et je sais qu'il y a encore des gens pour pousser en avant cette bêtise. Comme le député animaliste Loïc D'Ombreval qui en mars dernier tweetait ceci. La chasse aux députés est ouverte. Après mon ami Eric Diard, c'est moi qui suis traîné au tribunal par Willy Schran pour avoir publié un tweet critiquant sa position sur le piégeage des chats. La Fédération Nationale des Chasseurs est riche malgré ses effectifs en baisse. Bon, les sarcasmes, bref. La photo parle d'elle-même. D'ailleurs, cette photo, elle tourne sur Internet depuis des années sans qu'on puisse en découvrir la provenance. Mais si Loïc D'Ombreval, l'ancien de La République En Marche, est anti-chasse, qui finalement s'associe avec un chasseur Les Républicains pour les régionales, Ouais, attends, les convictions, ça va deux minutes. Faut bien bouffer à un moment donné. C'est le même qui dit à la radio que des équipages de chasse à cour étrangers viennent chasser en France alors que c'est pas vrai. Voilà, c'est lui. Votez bien les gens, hein. Bref, les chats sont un fléau, mais ils sont aussi très très mignons. Ceux qui posent un réel problème aux assos en termes de com. Parce que oui, s'attaquer aux chats, c'est pas super glamour. Alors ils le font, hein. Ils tweetent de temps en temps du bout du clavier, comme ça. Mais en même temps, allez recueillir des dons avec un truc pareil, vous. Oui, bah votre chat fait de la merde, madame. Vous avez pas une pièce, d'ailleurs, au passage ? Bah non, ça marche pas, forcément. La seule assos qui s'est réellement parée du sujet, c'est la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Elle en est rendue à faire des réponses au lecteur pour réexpliquer sa position. Parce qu'elle se fait copieusement insulter sur les réseaux sociaux et ailleurs, et taxée de catbashing. T'es moche ! Parce que oui, l'objectif des associations de protection animale, c'est de recueillir des dons. Et comme elles poussent comme des champignons, elles sont de plus en plus nombreuses à se partager le business de la générosité populaire. Il faut donc ménager la ménagère et ses 14 chats, sinon... Ceinture. Je veux faire l'amour ! T'es un malade, Bernard. D'ailleurs, parlons-en de ceux qui me traitent d'assassin et de sadique en arborant un chat en photo de profil. Oui, c'est vous là. Oui, un sur deux, forcément, il y a un qui me regarde. Ah oui, un sur deux, c'est ça. Donc, oui, c'est beaucoup. Appelons-les les chavatars. Ces chavatars vivent un paradoxe absolu. Ils vouent une haine féroce aux chasseurs, mais vénèrent leurs petits carnivores domestiques qui défoncent tout ce qui vit dans leur jardin. Avouez que c'est cocasse. Alors bien sûr, quand on les interpelle, ils nous disent qu'ils ont monté des murs de 7 mètres, qu'il n'y a pas d'arbre dans leur jardin où les oiseaux pourraient venir se poser, et en plus que leur chat, il n'aime pas le goût du lézard. Mais enfin bon, au-delà de l'exception qui est la vôtre aujourd'hui, puisque forcément, vous êtes l'exception, les chats, en France, ils défoncent quand même 378 millions d'animaux par an. C'est comme ça. Et vous avez vu ce qu'il fait un chat quand il a chopé une proie ? Ah oui, il s'en paie une bonne tranche. Il joue avec, elle passe de ses griffes à sa gueule, elle est projetée en l'air pour être de nouveau capturée, avant d'être croquée vivante. Bref, c'est pas Walt Disney, le machin. Et ça, c'est dans votre jardin. Mais Barbara Pompili, soutenue par les associations, a préféré s'attaquer aux trois papilles qui capturent des oiseaux en Provence. Oui, je parle de la chasse à la glu, dont le quota a été mis à zéro sous les ouras de la France en délire. Cette chasse est non létale, je le rappelle. Enfin, pas plus que les campagnes de bagage de la LPO. Il s'agit de capturer des oiseaux vivants, qui ensuite vont servir d'aplans. Mais qu'est-ce qui tourne par on chez vous ? Si vous voulez parler biodiversité et bien-être animal, c'est quoi le chantier prioritaire ? Et Barbara Pompili, toujours, qui s'est payé un petit coup de com' avec le gluot, bah oui, quand on arrive dans un ministère, il faut frapper un gros coup pour dire qu'on est super fort, elle pousse l'éolien comme une possédée. Selon la LPO, toujours la Ligue de Protection des Oiseaux, une éolienne tue en moyenne 7 oiseaux par an. Ce qui ferait 60 000 victimes. 6 fois plus que la chasse à la glu, qui ne tue pas les animaux. Bah ouais, mais le nucléaire, c'est caca. Alors on peut bien buter quelques dizaines de milliers d'oiseaux protégés. Une main sur le cœur en appelant au réveil du peuple, pour remettre l'écologie au cœur des préoccupations politiques. C'est l'insynisme, je te jure. Ok, laissons Barbara tranquille et revenons au chat. La chasse dont l'utilité pour la biodiversité n'est plus à démontrer tue environ 30 millions d'animaux par an. C'est plus de 10 fois moins que les chats. Avec un graphique, ça donne ça. Là, vous voyez le rapport réel entre la prédation humaine et la prédation des chats. Et je rappelle que la chasse est strictement encadrée, alors que les chats butent tout ce qui leur passe à portée de griffe. Enfin, je sais pas, moi, il y a 100 articles de presse, de débats sur la chat, de reportages, pour un seul qui traite de la problématique du chat en France. Une problématique 100% humaine, je le rappelle, et une catastrophe écologique. Le chat est responsable dans le monde de la disparition de nombreuses espèces de reptiles, d'oiseaux ou même de mammifères. Sans compter qu'il entre en compétition avec d'autres prédateurs qui voient leur proie se raréfier et qui déclinent. Un seul chat peut détruire des nichées entières d'oiseaux, déporter entières de lapins, éradiquer tous les reptiles du jardin. Tout ça pendant que vous êtes en train de pianoter et que je suis un gros sadique. Quand est-ce que ce pays va commencer à réfléchir ? Sortez-vous les doigts du cul ! Les associations de protection animale devraient faire de ce dossier leur priorité. Ah bah au lieu de ça, elles préfèrent cracher sur la chasse française histoire de bien faire fonctionner la pompe à fric. Elles préfèrent vous désigner un ennemi facile à identifier pour que vous puissiez déverser tranquillement votre haine. À base de biches naines par exemple, ou de chasseurs imaginaires en 4x4. Oui, la biches naines c'est une petite biche. Mais ils ont du mal avec le code. Oui, ils ont du mal avec tout. T'as la biche naine, t'as la biche géante, t'as la biche frisée, t'as la biche rayée, enfin les biches, il y en a partout. Un problème la biche, on n'en parle pas mais... Et n'allez pas croire que je suis en train de détourner l'attention en mode « Regardez, les chats ils font pire que nous ! » En fait, ce que je dis c'est tout l'inverse. L'homme a toute sa place dans la nature en tant que prédateur, parce que sa pratique étant cadrée, répond à des impératifs et des objectifs clairs. Ouverture, fermeture, liste de gibiers chassables, régulation d'espèces invasives, protection des cultures, des élevages, plantation de haies, entretien des espaces naturels, bref. Tout ça est pensé en amont par le législateur dans un objectif d'équilibre de la biodiversité. C'est le lobby, je suis désolé. Ah ouais ? Le chat, lui, vit à nos dépens et détruit tout. C'est un braconnier qu'on élève et qu'on chérit. Mais on l'excuse parce que c'est sa nature, vous comprenez le pauvre. Mais c'est qu'il y a des gens ! Sauf que c'est oublié trop vite que nous sommes responsables de sa prolifération. Et qu'il a un impact terrible sur l'environnement. Alors je le répète, évidemment, il est impensable de tirer sur des chats. Allez pas encore nous faire dire n'importe quoi. Loïc, abstiens-toi, je te jure. Tu vas encore finir au tribunal, c'est pas la peine. Mais par la stérilisation obligatoire, par exemple, il faut de toute façon réduire drastiquement le nombre de chats en France. Donc la prochaine fois que vous vous pencherez sur votre clavier pour vomir votre haine du chasseur, jetez un petit coup d'œil avant au greffier qui est en train de ronfler sur la chaise là. Et posez-vous juste cette question. Il a tué combien d'animaux aujourd'hui ? Oubliez pas de partager, de liker, de tiper, de dire à tous vos amis que ma chaîne est formidable. Je vous dis à bientôt sur TerreWire.